Alors cet exercice il est intéressant pour trois raisons. D'abord parce que ici la suite elle est définie à l'aide d'une somme et ça c'est pas forcément facile à maîtriser. Deuxième raison c'est parce qu'on va utiliser un raisonnement par récurrence et en plus ce raisonnement ici il n'est pas facile. Et enfin on va travailler sur les limites de suite. Donc pour ces trois raisons cet exercice est extrêmement intéressant. Alors maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de démontrer que cette suite qui est définie ici elle est croissante. Alors avant de démontrer qu'elle est croissante, c'est important quand vous avez une suite et que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, et bien on va calculer les premiers termes. Alors U0 et bien on ne peut pas le calculer puisque la suite elle est définie à partir du rang 1. Et donc c'est quoi cette suite ? C'est une somme. On commence à 1, en fait c'est sous-entendu 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, jusqu'à 1 sur n au carré. Donc c'est une somme. Et donc ici si on commence à U1, il n'y a qu'un seul terme dans la somme, c'est 1 sur 1 au carré, ce qui nous fait 1. Si maintenant on calcule U2, et bien c'est la somme des deux premiers termes. Donc ça fait 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré. Et ainsi de suite, si on calcule U3, et bien vous l'avez compris maintenant, ça fait 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, et ainsi de suite. Et donc Un, c'est la somme, comme ceci, jusqu'à 1 sur n au carré. Donc voilà qui permet, j'espère, de mieux comprendre comment est définie cette suite. Alors maintenant on va pouvoir attaquer la question 1. On nous demande de démontrer que cette suite, elle est croissante. Alors rappelons la méthode pour étudier les variations d'une suite. Donc surtout, on ne se laisse pas déstabiliser parce que c'est une somme. On a des méthodes, on les applique, que ce soit une somme ou pas. Donc la méthode la plus classique pour étudier les variations d'une suite, c'est de calculer Un plus 1 moins Un, et ensuite on cherche le signe de Un plus 1 moins Un. Et si le signe est toujours positif, et bien la suite est croissante. Et si c'est toujours négatif, la suite est décroissante. Donc ici, naturellement, on va commencer par calculer Un plus 1, et ensuite on calculera Un plus 1 moins Un. Alors, je vais déjà le faire au brouillon. Donc je calcule Un plus 1. Donc j'applique la formule, ça fait 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. Jusqu'à 1 sur n au carré, et encore le dernier terme, 1 sur n plus 1 au carré. Voilà à quoi est égal Un plus 1. Mais regardez tout ceci, c'est pour ça que j'ai mis 1 sur n carré. Tout ceci, et bien c'est exactement Un. Donc finalement, il y a une relation entre Un plus 1 et Un, c'est que Un plus 1, et bien c'est égal à quoi ? C'est égal à tout ceci, Un, plus 1 sur n plus 1 au carré. Autrement dit, pour passer de Un à Un plus 1, on prend Un, on lui rajoute quelque chose ici comme c'est un carré de positif, et ça nous donne le terme d'après. Donc si on passe d'un terme au suivant en rajoutant ici quelque chose de positif, et bien la suite est croissante. Autrement dit, on pourrait dire que si on regroupe Un à gauche, on a Un plus 1 moins Un égale ceci. Et ceci, comme c'est un carré, c'est positif, et donc on a une suite qui est croissante. Et donc ce qu'on a expliqué là au brouillon, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'ai exactement écrit ce que j'avais déjà écrit au brouillon, j'ai écrit Un plus 1, et j'ai fait apparaître que ce bout-ci c'est Un, et donc Un plus 1 c'est Un plus ceci. Autrement dit que Un plus 1 moins Un c'est égal à ceci, ceci comme c'est un carré, c'est positif. Et vous n'oubliez pas, c'est important de rajouter ici, que tous les calculs qu'on a fait là, ils sont valables pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Donc on a toujours ce Un plus 1 moins Un qui est positif, donc à partir du rang 1, et donc la suite est croissante, ce qui termine la première question. Alors passons à la deuxième question. On nous demande de démontrer par récurrence cette inégalité à partir du rang 1. Donc un raisonnement par récurrence, ça se fait de la façon suivante. Donc première étape, on écrit la propriété qu'on veut démontrer, donc ici la propriété ce sera ceci, la propriété qu'on veut démontrer, et ensuite on procède en trois étapes. L'initialisation, on vérifie que cette propriété elle est vraie pour une certaine valeur de n, la plus petite possible, et comme on veut démontrer cette propriété à partir du rang 1, et bien on va vérifier que la propriété est vraie au rang 1, donc ici on va vérifier que P1 est vraie. Deuxième étape, c'est là que c'est le plus difficile, il faut démontrer que si la propriété est vraie au rang n, et bien ça implique qu'elle est encore vraie au cran d'après, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vraie. Et ensuite il n'y a plus qu'à conclure, l'idée c'est que l'hérédité ça veut dire que la propriété va se transmettre de proche en proche. Donc si elle est vraie au rang 1 et qu'elle est héréditaire, elle va se transmettre au rang 2, au rang 3, etc. Et donc elle sera vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et donc je commence par écrire, soit Pn, cette propriété que je veux démontrer, et ensuite je commence par l'initialisation. Vérifions donc, on va démontrer que cette propriété est vraie quand on remplace n par 1. Alors je le fais déjà au brouillon, donc cette propriété se remplace n par 1, il faut démontrer que U1, je suis au brouillon pour le moment, est inférieur ou égal à 2 à 2 moins, je remplace n par 1, 1 sur 1. Mais 2 moins 1 sur 1, ça fait 1, donc 2 moins 1 sur 1, ça fait 1. Et combien vaut U1 ? Bien U1 ça vaut 1, U1 c'est la somme avec un seul terme. Donc U1 vaut 1, donc 1 c'est bien inférieur ou égal à 1, et donc notre propriété est vraie au rang 1, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris tout simplement, je calcule ce bout-là et ce bout-là séparément, et ensuite j'explique qu'ils sont bien inférieurs à celui-là. Donc je calcule U1, U1 c'est égal à 1, puisque c'est ma somme qu'avec ce terme-là. Ensuite je calcule ce bout-là en remplaçant n par 1, donc ça fait 2 moins 1 sur 1, on l'a expliqué, ça fait 1. Et donc 1 c'est bien inférieur ou égal à 1, donc ça veut dire que U1 c'est bien inférieur ou égal à ceci, et donc P1 est vrai. Donc maintenant on va rentrer dans le cœur de l'exercice, il va falloir démontrer l'hérédité. Alors l'hérédité ça se rédige toujours de la même façon, on commence par écrire soit un entier, j'insiste bien, un entier n ici supérieur ou égal à 1, puisqu'on veut prouver que c'est vrai à partir du rang 1. Supposons Pn vrai, donc on suppose que la propriété est vraie pour cet entier, et on va montrer que c'est encore vrai au cran d'après, et montrons que cela entraîne que Pn plus 1 est vrai. Alors déjà on va chercher au brouillon et ensuite on rédigera. Donc on suppose Pn vrai, ça veut dire qu'on suppose que la propriété est vraie pour un entier n, il va falloir montrer que c'est encore vrai au cran d'après, donc il va falloir montrer que ça implique qu'on a la même chose mais au rang n plus 1. Donc sur mon brouillon, pour chercher, pour comprendre ce qu'il va falloir faire, il va falloir que je démontre que Un plus 1 est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Voilà ce qu'il va falloir démontrer. Il va falloir partir de là et réussir à démontrer que ceci implique cela. Alors comme je veux démontrer ceci, je vais partir de Un plus 1. Mais Un plus 1 c'est égal à quoi ? Si je l'écrivais ici, Un plus 1 on l'a vu dans la première question, c'est cette somme-là jusqu'à 1 sur n au carré plus un dernier terme, 1 sur n plus 1 au carré. Voilà à quoi est égal Un plus 1. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'avait dit à la première question que Un plus 1 c'est tout ceci plus ce bout-là. Autrement dit Un plus 1 c'est Un plus 1 sur n plus 1 au carré. Donc je vais partir de là. Donc il ne faut pas perdre de vue que moi je vais démontrer ceci. Donc je pars de Un plus 1. Je sais que c'est égal à Un, c'est-à-dire toute cette somme plus le dernier terme, pour arriver à Un plus 1. Et maintenant j'ai le droit d'utiliser mon hypothèse de récurrence et que j'ai supposé Pn vrai. C'est-à-dire que j'ai supposé Un plus petit que ceci. Donc je vais pouvoir dire que ceci c'est plus petit que cela. Donc toute cette somme elle est plus petite que quoi ? Que ça qui est plus petit que ceci. Donc Un c'est plus petit que 2 moins 1 sur n. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste plus 1 sur n plus 1 au carré. Je répète. Donc moi j'ai déjà cette égalité. Or moi mon hypothèse de récurrence c'est que Un est plus petit que ceci. Donc là je l'utilise. J'ai Un qui est plus petit que cela. Donc cette somme elle est plus petite que Un qui est plus petit que ceci plus ceci. Et ça la question est comment on va faire pour démontrer que ceci est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Alors quand on ne voit pas comment faire pour passer de là à là. C'est-à-dire de ceci à cela. Et bien on va écrire l'inégalité. On va voir à quoi ça nous amène. L'objectif c'est que ça nous amène à quelque chose de vrai. Et ensuite on rédigera dans l'autre sens. Donc j'écris que 2 moins 1 sur n plus ceci 1 sur n plus 1 au carré. Moi j'aimerais montrer que c'est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Et je vais arranger ceci jusqu'à obtenir quelque chose de vrai. Et ensuite je rédigerais dans l'autre sens. Donc déjà on peut rajouter 2 de chaque côté. Et ensuite l'idée c'est que vous vous doutez bien qu'on va se débarrasser des dénominateurs. Et donc déjà on pourrait avoir l'idée de regrouper le moins 1 sur n avec celui-ci. Donc ça c'est équivalent à dire que 1 sur n plus 1 au carré. Et je regroupe ceci à droite. Ça me fait 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et maintenant tout ceci je vais le mettre au même dénominateur. Donc ça revient à démontrer que 1 sur n plus 1 au carré est plus petit. Alors là je vous laisse le faire. Vous pouvez le faire. Ça va faire n plus 1 moins n. Mais n plus 1 moins n ça va faire 1 sur n que multiplie n plus 1. Ici j'ai juste mis au même dénominateur ceci. Alors maintenant j'aimerais arranger ceci. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais multiplier des deux côtés par n plus 1. Donc si je multiplie à gauche par n plus 1 comme c'est au carré il y en a 1 qui va se simplifier. Il va me rester 1 sur n plus 1 plus petit. Si je multiplie par n plus 1 ici il va me rester 1 sur n. Et là bingo j'ai réussi parce que regardez ce nombre là il est plus grand que celui-là. Puisque n c'est un entier positif. n plus 1 c'est plus grand que n. Et donc quand je prends l'ordre inverse, je répète n plus 1 c'est plus grand que n. Donc quand je passe à l'inverse, ça inverse l'ordre. 3 c'est plus grand que 2. Donc 1 tiers c'est plus petit que 1 demi. On a exactement ceci. n plus 1 c'est plus grand que n. Donc 1 sur n plus 1 c'est plus petit que 1 sur n. Donc comme ceci est vrai, on va ensuite remonter jusqu'à obtenir ce qu'on voulait. Et donc je refais le raisonnement en rédigeant. Je repars de ma relation que un plus 1 c'est un plus 1 sur n plus 1 au carré. Maintenant j'utilise l'hypothèse de récurrence, c'est que un est plus petite que 2 moins 1 sur n. Et il me reste plus 1 sur n plus 1 au carré. Et maintenant toute la difficulté, ça va être de passer de là jusqu'à 2 moins 1 sur n plus 1. Et pour passer de là à là, je vais faire le raisonnement que j'ai fait là mais à l'envers. Et donc regardez, je vais partir de là et je vais remonter mon raisonnement. n plus 1 c'est bien plus grand que n. Donc si je passe à l'inverse, ça inverse l'ordre. 1 sur n plus 1 c'est bien plus petit que 1 sur n. Et maintenant regardez, qu'est-ce que j'avais fait ? Et bien ici maintenant je vais diviser des deux côtés par n plus 1 puisque pour passer de là à là, tout à l'heure on avait multiplié par n plus 1 des deux côtés. Et bien qu'est-ce que je vais faire ? Dans l'autre sens, je vais diviser par n plus 1. Et donc si je divise à gauche par n plus 1, ça me fait bien 1 sur n plus 1 au carré. Et comme je divise par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Ça fait 1 ici, je divise par n plus 1, n fois n plus 1. Regardez, maintenant j'ai ceci et je vais remonter de proche en proche jusqu'à obtenir ce que je voulais. Et maintenant n'oubliez pas que 1 sur n moins 1 sur n plus 1, tout à l'heure on l'avait mis au même dénominateur et on avait obtenu cela, 1 sur n, n plus 1. Donc ça veut dire que dans l'autre sens, je peux remplacer 1 sur n, n plus 1 par ceci. Et donc voilà, j'ai démontré que 1 sur n plus 1 au carré c'est inférieur ou égal à ceci. Et donc vous voyez, j'en suis là maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien je vais tout simplement rajouter 2 des deux côtés et regrouper ce terme à gauche. Et donc ce terme-là, je le regroupe à gauche et donc ça me fait moins 1 sur n, je le regroupe à gauche, plus ceci, 1 sur n plus 1 au carré inférieur ou égal, il me reste moins 1 sur n plus 1. Et qu'est-ce que je veux maintenant ? Puisque mon but c'était d'arriver là, regardez, j'ai moins 1 sur n plus ceci, j'ai exactement ça, il manque juste le 2. Mais qu'est-ce que je fais ? Je rajoute plus 2 des deux côtés. Et regardez ce que je voulais, j'avais ça, j'avais déjà démontré que un plus 1 c'est plus petit que ça, mais maintenant j'ai réussi à démontrer que ceci que j'avais là, ceci que j'avais là, c'est bien plus petit que ceci. Or c'est exactement ce que je voulais, donc maintenant j'ai plus qu'à conclure. Et donc qu'est-ce qu'on écrit ? Je rappelle qu'on avait démontré que un plus 1 c'était plus petit que ceci, cette relation je l'appelle étoile, et on vient de démontrer celle-ci, que ce qu'on avait là est lui-même plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Donc comme un plus 1 est plus petit que ceci et que ceci est lui-même plus petit que cela, eh bien on en déduit que un plus 1 est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc on a démontré que cette relation est vraie, mais cette relation c'est exactement pn plus 1, c'est la même au rang n plus 1. Donc on a bien démontré que pn plus 1 est vrai, et donc on a terminé l'hérédité. Alors cette hérédité elle était difficile, mais ce qu'il faut comprendre c'est comment j'ai fait pour trouver. Eh bien première étape, on écrit pn plus 1 sur son brouillon, donc voilà ce qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que un plus 1 est plus petit que ceci. Eh bien comment on fait ? Après il n'y a plus qu'à tirer la ficelle. On écrit un plus 1, on sait que un plus 1 c'est un plus ceci, et on utilise l'hypothèse de récurrence. Comme on a supposé pn vrai, eh bien on utilise que un c'est plus petit que cela. Ça me donne ceci. Moi mon problème c'est qu'ensuite comment faire pour passer jusque là ? Eh bien j'écris tout simplement au brouillon que ceci est plus petit que cela pour voir si c'est vrai. J'arrange jusqu'à obtenir quelque chose de vrai, et ensuite j'ai plus qu'à rédiger exactement dans l'autre sens. Parce que quand j'ai écrit que ceci est plus petit que cela, je suis tombé sur n plus 1 supérieur à n, ce qui est vrai. Et donc après il n'y a plus qu'à rédiger dans l'autre sens. Voilà comment j'ai fait pour trouver. Et ensuite pour conclure, eh bien il n'y a plus qu'à reprendre l'initialisation. On dit qu'on a démontré que p1 est vrai, la propriété est vraie au rang 1, et ensuite on vient de démontrer qu'elle est héréditaire. Ça veut dire qu'elle va se transmettre de proche en proche. Donc si elle est vraie au rang 1, elle va se transmettre au rang 2, au rang 3, etc. Et donc on a déduit que par récurrence, eh bien la propriété pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1, ce qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. D'abord, on peut très bien faire la troisième question en admettant le résultat de la deuxième question, si vous aviez eu du mal le jour de l'examen pour faire la deuxième question. Alors, que peut-on en déduire ? Eh bien quand vous démontrez qu'une suite est croissante, et qu'ensuite vous démontrez une inégalité, vous devez penser à ce fameux théorème qui dit que quand on a une suite croissante majorée, eh bien cette suite, elle converge. Ça veut dire quoi qu'elle converge ? Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Eh bien c'est exactement ce qu'on a ici. La suite, on a démontré qu'elle était croissante. On a démontré, attention, qu'un est plus petite que ceci. Majorée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est inférieure ou égale à une constante. Mais tout ceci, 2 moins 1 sur n, c'est inférieur ou égal à 2, puisque n, c'est un entier positif. Donc à 2, on enlève quelque chose de positif. Donc tout ceci, c'est bien plus petit que 2. Donc on a démontré que la suite était croissante. On a démontré qu'elle est plus petite que 2. Donc on peut en conclure qu'elle converge. Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris tout simplement qu'on a démontré que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est plus petite que ceci. Mais ceci, c'est bien inférieur à 2, puisque je le répète, ici, on enlève quelque chose de positif à 2. Donc c'est plus petit que 2. Donc on en déduit. C'est ça qui est important. Majorée, ce n'est pas que c'est plus petit que quelque chose qui varie. Majorée, ça veut dire que c'est plus petit qu'une constante. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Donc un, d'après le fait que un est plus petite que 2, un est majorée. Un est croissante d'après la première question. Donc comme les deux conditions sont remplies, eh bien on en déduit que un converge. Ça veut dire qu'elle converge vers une limite finie L. Et faites bien attention, surtout ne concluez pas que L est égale à 2. Un est plus petite que 2. Donc ça veut dire que sa limite, elle va être également plus petite que 2. Donc 2 ou moins. Donc faites attention, on peut juste dire que L est inférieure ou égale à 2. Surtout, n'allez pas conclure que L vaut 2. Et en réalité, on démontre que cette suite, elle tend vers pi carré sur 6. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à démontrer. Alors cet exercice, il était difficile. Donc si vous avez eu du mal à le faire, ce qui est tout à fait normal, je vous conseille très fortement de le refaire cette fois-ci, mais sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Parce que les techniques qu'on a utilisées dans cet exercice sont des techniques extrêmement classiques. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.